Et bonjour Sarah Giraudeau, merci de sacrifier votre grasse mat du 15 août pour France Inter mais de toute façon la pause estivale va bientôt s'arrêter pour vous parce que vous êtes à l'affiche de La page blanche de Muriel Magellan, c'est une comédie qui sortira à la fin du mois et que vous présenterez d'ici là en compétition au festival du film d'Angoulême, un film inspiré de la BD de Pénélope Bagieu et de Boulet, un film dans lequel vous tenez le premier rôle, une jeune parisienne qui se réveille un beau jour sur un banc dans une situation pas banale. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Louise Leroy, c'est pas mon nom ça, moi je m'appelle, putain mais comment je m'appelle ? Alors Sarah Giraudeau on l'entend là, le personnage que vous incarnez est frappée soudainement d'amnésie totale, c'est ça ? Exactement, non, amnésie d'identité, c'est-à-dire qu'elle se souvient de plein de choses, de tout ce qui concerne le monde, mais elle ne se souvient plus rien de ce qui la concerne elle. Et donc du coup ça va être tout le trajet pour redécouvrir qui elle était et elle va redécouvrir son histoire d'avant. Oui, elle va mener l'enquête sur sa propre vie, ce qui est à première vue une expérience très angoissante, mais à première vue seulement finalement. Attendez, je vous entends, moi ? Ah, on a perdu peut-être une partie de la connexion avec Sarah Giraudeau, est-ce que vous nous entendez ? C'est juste la fin de la question. Je vous disais que cette amnésie d'identité est à première vue une expérience quand même très très angoissante, mais à première vue seulement. C'est extrêmement angoissant, mais après c'est la fiction et puis c'est le côté clownesque aussi dans la manière de le prendre. Muriel Magellan, c'est ça aussi qui est beau dans les BD, c'est que c'est des fables. Et après pour les mettre en long métrage, on est obligé d'y inventer encore plein d'autres choses. Donc c'est là où Muriel Magellan a inventé tout un parcours de cette jeune fille qui prend à chaque fois les choses de manière très particulière. C'est ce qui permet que ce ne soit pas trop angoissant. Mais une bonne comédie, il y a un fond forcément dramatique et angoissant. Et c'est ça que j'aime profondément, c'est que le départ est très dramatique. Et en fait, après, c'est comment ce personnage va se relever et va réussir à... Alors c'est là où il y a énormément de tendresse, énormément de fantaisie, des situations très 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 fortes qui s'enchaînent tout du long. Et il y a un côté très solaire dans ce film. Et c'est vrai que l'angoisse ne dure pas quand on regarde le film. Et donc elle n'a pas le choix, votre personnage. Elle part sur les traces de son ancienne vie, amoureuse, professionnelle, familiale. Et sans en dire trop, bien sûr, on peut dire quand même que ce qu'elle découvre sur sa vie ne lui plaît pas forcément. Non, elle découvre un elle-même qui s'était déjà transformée en fait. Parce que c'est une provinciale qui est arrivée à Paris. Donc voilà, c'était une fraîche nouvelle parisienne. Et donc elle est arrivée dans une espèce de société assez rapide, assez très moderne. Et avec une espèce de, voilà, plein de choses autour d'elle qui l'ont petit à petit transformée. Certainement aussi parce qu'elle avait des problèmes familiaux à la base. Donc c'était une espèce de fuite en avant qui fait que son moi s'était complètement transformé. Et comme là, c'est une forme de risette en fait qu'elle fait au début du film. Et bien là, de se redécouvrir petit à petit de ce qu'elle était devenue, ça la dépite complètement. Elle est complètement dépitée de voir qui elle était avant puisque c'est une rencontre entre deux moi en fait. Là, son vrai moi va découvrir le moi qu'elle était devenue et comment, c'est ça qui est assez beau dans ce film aussi. C'est qu'à travers la fantaisie, c'est comment, c'est un peu aussi ce problème de fond de chacun. Comment rester soi en fonction de toutes les demandes extérieures. Et des pressions sociales. Et des pressions sociales, exactement. Et elle est assez sévère avec elle-même puisqu'elle dit notamment, je suis en train de découvrir que je suis complètement naze. Alors on le disait, l'amnésie qui n'est plus forcément une source d'angoisse dans ce film, ça devient même le point de départ d'une nouvelle vie. Votre personnage, Louise Leroy, elle dit même, on devrait tous perdre la mémoire au moins une fois dans sa vie. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là pour changer de vie ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une métaphore, c'est une belle métaphore, comme tout est assez métaphore aussi dans ce film. Mais non, non, c'est une métaphore pour dire qu'effectivement, un grand lâcher-prise obligatoire, la perte de la mémoire, c'est un lâcher-prise qui est obligatoire, puisqu'on n'a plus aucune prise sur rien, nous permet à un moment donné de se retrouver dans le vide, dans le vertige, j'ai forcément de repartir avec notre timing à nous, notre sensibilité à nous, nos sentiments, sans être parasité par tout ce qui nous influe et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous construit aussi. Donc c'est ça aussi qu'heureusement, il ne faut pas perdre la mémoire, parce que sinon on perd une construction importante. Mais en fiction, c'est un point de départ que j'ai trouvé hyper, c'est une métaphore que j'ai trouvé vraiment super. Et on sent d'ailleurs que vous prenez plaisir aussi à jouer l'étonnement, la surprise d'Éluise face à ce qu'elle découvre de sa vie. Et d'ailleurs, j'y retrouvais peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'y retrouvais un peu aussi l'étonnement de votre personnage dans le bureau des légendes, de Marina, quand elle débarque un peu naïvement dans ce monde des espions. – Ah, c'est vrai, c'est drôle que vous dites ça. Parce que pour moi, c'est deux personnages qui n'ont aucun rapport. – Ah oui, c'est vrai que sur le papier… – Oui, je pense peut-être que c'est la manière de la comédienne de jouer, peut-être l'étonnement qui fait que ça se rapproche. Parce que là, justement, à l'inverse du bureau des légendes, c'est que ce personnage propose une fantaisie. Mais j'avais une autoroute, c'est-à-dire Muriel Magellan m'a laissé une liberté incroyable pour jouer ce rôle. Et c'est vrai que c'est le type d'histoire et le ton de son film qui permet justement de ne jamais en faire trop, ni pas assez. C'était une espèce de fil à trouver, mais où la liberté de la fantaisie était très forte. Et donc c'est vrai que ça, ça passe beaucoup par l'étonnement. Et donc moi, j'en suis revenue à quelque chose que j'aime énormément, c'est le clown. Parce que dans le clown, il y a toujours une perdition, il y a toujours un étonnement et il y a toujours un fond dramatique derrière la fantaisie. Et ça, c'est un rôle qui m'a permis ça et je me suis vraiment profondément amusée. Mais il faut que ça se relie bien avec une réalisation. Et c'est là où j'ai été, moi, très contente du partenariat avec Muriel. Et pourtant, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas accepté immédiatement la proposition de Muriel Magellan. Il a fallu qu'elle s'y reprenne à plusieurs fois pour vous convaincre. Ah bon ? Non, la première fois, non. Parce que voilà, il y avait quelque chose dans l'écriture peut-être qui pouvait me faire un petit peu peur, même si le pitch me plaisait profondément. Et puis Muriel, pendant la retravaillée, est revenue vers moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, cette femme a profondément envie de travailler avec moi. Et je pense qu'elle voit son histoire vraiment avec cette comédienne et pas une autre. Et donc, je l'ai relue et je me suis rendue compte qu'elle avait tellement bien réécrit tout ce que j'avais pu lui dire, qui pouvait un petit peu me déstabiliser. Et elle avait retravaillé la chose de manière tellement belle que j'ai trouvé aussi, du coup, que c'était un travail de scénariste et d'auteur extrêmement beau, ce qu'elle avait fait. Et donc là, nos deux univers se sont... À partir de ce moment-là, nos deux univers se sont embrassés. On a plus l'habitude de vous voir dans des registres plus noirs, plus dramatiques. On parlait du Bureau des Légendes, on peut parler aussi des envoûtés. On est moins habitués à vous voir dans ce genre de comédie. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous les propose pas ? Ou parce que jusqu'à maintenant, ça vous intéressait moins ? Mais parce que, je ne sais pas, c'est la vie... Au cinéma, c'est la vie qui décide un petit peu pour vous, à l'inverse du théâtre. Puisque je viens quand même de la comédie à la base. Je viens beaucoup plus de la comédie que du drame. Et il est vrai que c'est le Bureau des Légendes qui a amené à l'image, en tout cas, plus de drame. Ou en tout cas, plus cette personnalité un peu mystérieuse, un petit peu secrète comme ça, où on ne montre pas tout. Et que ce soit en comédie ou en drame, j'aime bien que les personnages ne montrent pas tout, de toute manière. Mais en tout cas, la fantaisie, elle était là avant. Elle était là dans les bêtises. Elle était là dans la valse des pingouins que j'ai jouée au théâtre. La comédie, elle m'a toujours quand même suivie. Mais à l'image, à partir du moment où le Bureau des Légendes est apparu, il y a quelque chose qui s'est fait. Où tout d'un coup, on n'est pas maître de l'image qu'on renvoie en fonction des projets. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureuse de ce projet. Parce que je reviens à quelque chose aussi qui est profondément moi. Et c'est un autre moi. Les comédiens, on a plein de moi. Et c'est l'occasion de découvrir un autre moi de Sarah Girodo. Merci beaucoup à l'affiche de La page blanche avec aussi Pierre Deladonchamp ou encore Grégoire Ludique. Ce sera au cinéma le 31 août. Et avant cela, en compétition officielle au Festival du film d'Angoulême. Ça, c'est la semaine prochaine. Merci Sarah Girodo et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et juste avant 8h, notre été avec Jean Kélévitch et Cynthia Fleury sur Inter. Et on commence la semaine, Cynthia, avec un paradoxe. Être heureux dans l'enfer. Merci. Merci.